bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du deuxième livre des rois qui nous présente le général na na nam qui est un homme puissant grand général qui souffre d'une maladie de peau plusieurs traductions utilisent le thème la lèpre c'est pas vraiment la lèpre comme on le conçoit aujourd'hui mais c'est une grande la lèpre englobe dans la bible une face étendue une maladie de peau et qui reste donc ce cet homme recherche une solution pour le guérir à la suite de multiples péripéties arrive à la résidence de élisée le prophète et les y sortent même pas m'envoie un messager il dit bon va te saucer cette fois dans la rivière là pis si tu vas te guérir et c'est à ce moment là où na nam non non ça marche pas là ça fonctionne pas non 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 moi je suis un général je suis un homme riche je suis un homme puissant je suis un homme important un je prends pas des ordres d'un vulgaire messager puis deux je m'attends mieux je m'attends mieux je m'attends les meilleurs soins les meilleurs prophètes et c'est très intéressant parce que ça parle de nos réactions des fois à divers niveaux mais il y a quelque chose là dedans chez nous ce qu'on se dit ben certains vont dire ben moi j'ai des diplômes j'ai étudié dans tel sujet donc vous avez rien à m'enseigner moi je vais à l'église depuis toujours pour m'enseigner rien de nouveau sur la bible moi j'ai eu cinq enfants vous m'apprendre rien sur comment élever des enfants puis la psychologie des enfants je sais tout fait que non 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 cette espèce de position de qui vient avec le privilège qui 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 nous tombe dessus comme je dis souvent moi j'ai pas demandé est né un homme blanc en occident et hétérosexuel j'ai pas choisi je peux pas prendre le crédit pour ça mais je peux pas le nier non plus c'est ce que je suis avec tout ce qui vient avec et d'une manière intéressante dans cette histoire là on a les riches les puissants les rois même le prophète élisée qui est quand même considéré un grand prophète et tous ceux qui font avancer l'action tous ceux qui amènent à la guérison sont des hommes des femmes qui n'ont pas de nom des sans nom la jeune esclave de l'épouse d'un âme le messager d'élisée les les servants du général qui dit ben qu'est ce que tu as à perdre là va le faire là puis qu'est ce que tu as à perdre là tous ces gens là sont ceux qui s'ils n'avaient pas été dans le récit ben il n'aura pas eu de guérison il n'aura pas eu de miracle le général elle n'aura pas été guéri et ça aussi ça nous interpelle peut-être que certains d'entre nous peuvent dire ben moi je n'ai pas de diplôme et peut-être que je n'ai pas une position importante dans la société peut-être que je ne sais pas lire je ne sais pas écrire ou en tout cas je ne suis pas un grand orateur je ne peux rien faire mais c'est justement ces personnes là qui font avancer l'histoire ces personnes là ont aussi un pouvoir c'est pas juste un pouvoir de militaire c'est pas juste un pouvoir d'argent un pouvoir de faire avancer les choses c'est aussi important ce texte là nous amène à nous réfléchir à regarder justement ces jeux de pouvoir là ceux qui sont riches ceux qui ont des privilèges qui s'attendent à tout recevoir de la manière qu'ils veulent puis il ya des gens qui justement sont exclux par ce système là puis qui font avancer ces font avancer des dossiers font avancer des choses et comment comment que ça ça s'imbrique cette histoire là comment qu'on réagit est ce qu'on se dit ben je suis pas comme eux je peux rien faire très bonne question que le texte de cette semaine nous offre et je vous souhaite cette semaine de réfléchir un peu à ça est-ce qu'on est des gens qui s'attendent à recevoir de notre statut ou sommes-nous des gens qui s'est dit ben justement j'ai pas de statut social je peux rien faire fait que je m'en mêle pas est-ce qu'il ya des moments où on est l'un et d'autres moments on est l'autre comment qu'on regarde ceux qui sont de l'autre côté de la clôture est ce qu'on regarde les gens avec d'aider on les regarde avec certaines formes de en anglais on dit contentment désolé j'ai juste le mot en anglais qui me vient là de différence beaucoup de choses à réfléchir dans ce texte là je vous souhaite vous allez explorer ça pour les prochaines semaines je vais être en vacances je ne n'enregistrerai pas ma capsule hebdomadaire je serai de retour au mois d'août alors d'ici là d'ici là portez vous bien faites attention à vous profitez de l'été et on se revoit très bientôt